La décision était attendue dans tous les cinémas d'outre-mer. La TSA, une taxe prélevée sur chacun de nos tickets, sera moins élevée que prévu. Cela ravit les cinéphiles de l'archipel. Le prix est déjà un petit peu assez élevé, donc si ils augmentent encore, je pense que non, ça va faire fuir les clients. Et les gens vont plus valoriser le téléchargement des films sur Internet. Alors qu'ils en étaient exonérés jusqu'en 2015, le gouvernement a étendu cette taxe au cinéma d'outre-mer. 3% aujourd'hui, et une augmentation progressive pour arriver en 2022 à plus de 10%, comme en métropole. Mais après la mobilisation des professionnels du secteur, la commission des finances de l'Assemblée nationale vient de voter son plafonnement à 5%. Un soulagement pour Christelle Théophile, directrice du plus grand cinéma de Guadeloupe. C'est le résultat et c'est le fruit d'une longue bataille menée par le syndicat CECOM et dont Cinestar fait partie intégrante. Il est vrai que les coûts de construction et les coûts liés à l'exploitation en Guadeloupe, aux Antilles et en Outre-mer dans le sens large sont si différents de la métropole qu'il était très difficile pour nous, salles de cinéma aux Antilles, de supporter le taux prévu à 10,72%. La taxation sera donc deux fois moins élevée que prévu. La direction de ce cinéma affirme qu'elle n'augmentera pas le prix des tickets.